Bon ça y est c'est mon grand départ, c'est parti pour le Japon Bon j'ai eu de grosses galères à l'aéroport parce qu'ils sont encore dans le Covid donc on a dû faire deux heures de queue juste pour qu'ils puissent prendre notre température et en même temps ils m'ont fait ma carte d'identité japonaise donc mon visa, je suis trop contente, elle est trop belle C'est une entrée à la japonaise, ici on met nos chaussures et là il faut qu'on soit en chausette et en haut du coup c'est les autres colocs donc je ne monte pas forcément mais voilà là c'est le jardin et en gros je dois passer un peu par l'extérieur pour arriver à ma chambre donc là c'est ma petite salle de bain et là c'est ma chambre ce sont mes affaires et là du coup c'est ma chambre partagée donc je partage ma chambre avec une autre française, grosse coïncidence et ça c'est mon lit et en haut on a mon petit étage voilà à la japonaise donc je pense que ça va être mon petit coin pour travailler le soir et ce qui est trop bien c'est que le matin du coup bah je peux ouvrir la fenêtre et aérer la chambre et j'ai directement vu sur le jardin oh coucou donc ma coloc Camille non mais vous voyez cette tête là j'ai une tête de chips j'ai une tête de dorito là genre chips fatigué faut que j'aille, je vais aller au family mart n'empêche vous savez qu'on est le 2 novembre quand même à Kyoto il fait 25 degrés il fait 25 degrés là on dirait que les boissons elles sont fraîches bah en vrai quand vous les touchez elles sont hyper chaudes elles sont brûlantes j'ai besoin de lait de soja mais jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé de lait végétal je sais pas si je vais pouvoir trouver ça là il est actuellement 6h18 du matin faut savoir que je me suis couché à 2h30 parce que j'ai travaillé hier soir aux heures françaises et donc en fait je me suis levée super tôt j'ai envie de prendre les premiers transports je vous présente mon petit déjeuner je suis au bout de ma vie depuis tout à l'heure on fait que monter mais apparemment la vie elle est incroyable en haut de la montagne vous vous souvenez de mes cheveux de ce matin ? je vous mets un petit extrait je crois que l'humidité au japon l'a emporté voilà en fait là je vous explique la map j'ai monté tout ça et là pour le moment je suis là et en fait avec tout le monde on est en train de se rendre compte qu'il faut qu'on monte encore tout ça alors qu'on est au bout de notre vie genre bon bah c'est reparti hein vous l'avez pas vu mais là en fait je suis en train de réaliser que les gens qui travaillent ici ils montent la montagne tous les jours et ils la descendent tous les soirs c'est pour ça qu'ils vivent longtemps et en fait vous avez des endroits comme ça où vous pouvez vous reposer tout au long du chemin hey everyone we just met an amazing person on our trip oh no oh my god j'ai rencontré ces gens incroyables Paris d'ici on a la vue sur tout Kyoto c'est magnifique bon bah c'est parti pour descendre bon je me suis promis que après avoir fait le tour de la mort j'allais descendre et prendre une glace ici ça a l'air trop bon ça a l'air trop trop bon merci ok le verdict c'est trop bon c'est trop bon en fait c'est là que je me rends compte que j'ai trop bien fait de venir tôt ce matin parce que là c'est bondé il y a trop trop de monde c'est ingérable en fait là j'ai tiré un omikuji j'ai payé 100 yens et du coup elle m'a donné ce papier et en fait c'est de la bonne fortune je suis trop contente et en gros quand les gens ils tirent une mauvaise fortune et ben ils viennent l'accrocher ici et ils prient pour que leur mauvaise fortune ne se réalise pas et ça arrive aussi que les gens accrochent leur mauvaise fortune dans des arbres bon je viens d'arriver à Nara la première chose que je vais faire c'est d'aller manger parce que j'ai trop faim il est 12h44 j'ai passé clairement une heure de temps une heure voire plus dans le train pour arriver jusqu'ici c'est quand même un peu loin de Kyoto et le restaurant il est tout petit donc Kazumi-san elle est là-bas ça a l'air trop bon ça a l'air trop bon c'est tellement bon non prends le garde c'est tellement bon Je vous présente ma nouvelle copine. Dis bonjour. Elle n'est pas trop belle. Bon allez, c'est parti, on va rentrer. Là je vais au supermarché, j'ai 40 minutes pour y aller, pour faire mes achats et pour revenir chez moi. Ensuite je prends mes affaires et je vais direction Osaka. Je vais aller déjeuner avec Ryoko, c'est une de mes amies qui vit là-bas. Donc j'ai trop hâte de la rencontrer, ça va être la première fois que je la rencontre. Je vous présente mon amie Ryoko et elle parle français. Elle parle français ? Non pas un peu, elle parle très bien français. On est à la recherche d'une palette d'aquarelles et d'un carnet pour faire de l'aquarelle parce que j'aimerais bien dessiner mes souvenirs de ce que je vois le jour même et m'en servir comme journal. Comme ça, hier, étant donné que j'ai été au temple, j'aurais bien voulu faire une petite aquarelle du temple, de ce que j'ai vu et d'écrire que voilà, t'es au temple, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, etc. Donc c'est pour ça qu'on cherche ça. Et en attendant, j'ai pris des stylos, donc blanc et noir. Je vais aller faire une petite pause. Là, je suis actuellement dans un café où apparemment les quatre cafs japonais, donc on appelle ça des castellas, ils sont super beaux. Et en même temps, je vais regarder sur mon téléphone, qu'est-ce que je peux faire au CA4, il est super, il est super. C'est pas ouf. C'est un peu sec. Et c'est super secret. Wow, c'est incroyable, incroyable. Je commence sérieusement à me demander comment je ne veux pas trop rentrer, parce que je suis crevée, j'ai mal aux pieds, j'ai des affaires qui sont lourdes, et je crois que ça va être très difficile. Voilà. Franchement, je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ce que Osaka, ce soit aussi beau. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Limite, il y a une grosse concurrence avec Kyoto pour le moment. Mais franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit si beau, si joli. C'est juste incroyable. Je voulais rentrer manger à la maison, mais en fait, j'ai une heure et demie de route jusqu'à la maison. Du coup, je me suis assise dans le premier restaurant que j'ai vu. Je vais manger ici, et ensuite, je vais prendre les transports. C'est bien parce que vu qu'on est lundi, quasiment personne n'aime plus les touristes, et il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Je peux me balader sans problème. Je vais goûter ça pour la première fois. Je suis vachement orange là, non ? J'ai goûté ça pour la première fois. C'est des dangos. Ça a l'air trop bon. En plus, c'est hyper chaud. Je ne sais pas si vous voyez la fumée qui se dégage là. Bon, bon, bon. Bon, je vais au temple avec tous les enfants là. Ce spot, il est tellement utilisé dans les dramas, dans les films et tout. Bon, je pense que j'ai fini de visiter ce que je voulais plus ou moins visiter dans le coin. Là, je me dirige vers un marché couvert qui apparemment est super. Donc, je pense que je vais également manger là-bas. Il est midi et je commence à avoir faim. En vrai, c'est immense. Je ne sais pas par où commencer. J'ai toujours voulu goûter ça là. Ah, c'est dommage, je ne voyais pas bien. Mais en fait, c'est des frais. C'est des sandwiches fraîches chantilly. Verdict. C'est un peu étrange quand même. En vrai, il fait tellement chaud que j'ai bien envie de manger une glace. En vrai, au Japon, il fait tellement lourd là. Il fait 25 degrés aujourd'hui. Et en plus, il pleut. Donc, il fait tellement humide. Manger une glace, ça fait trop du bien. Là, je suis en route vers le travail de ma coloc. On va aller à Terramati faire un peu de shopping et se promener. Depuis hier, j'ai trop envie de manger des taiyaki. Et apparemment, là-bas, il y a un stand de taiyaki qui est super bon. Donc, on va aller manger ça. Dites-vous, il est 15h. Elle m'a envoyé un message à 13h en me disant qu'elle avait fini le travail. Il est 15h et je la rejoins, enfin, la pauvre. Hier, elle m'a dit qu'elle finissait à 15h, 15h30. C'est pour ça que je suis venue à 15h. Sinon, je serais arrivée plus tôt. J'ai été très faible. C'est à cause de toi, tout ça. C'est elle la responsable. C'est elle qui m'a emmenée dans ce magasin et qui m'a forcée à dépenser. Du coup, j'ai pris ça. C'est pour... On va manger les taiyaki. Voilà. C'est tellement bon. C'est un peu trop grosses. C'est vrai ? En France, il y a... C'est un peu français. Hum... C'est un peu de chansons. C'est un peu de chansons. Oui. C'est un peu de chansons. Là, je suis au paradis. Et en fait dans les supermarchés ils font des plats préparés qu'ils font jour le jour donc c'est super frais et c'est des produits de qualité. Là il est 20h12, j'ai commencé à travailler à 17h30 donc il était 9h30 en France à ce moment-là et du coup je vais continuer de travailler jusqu'à 2h du matin. Demain on a prévu d'aller à Osaka avec Camille, du coup ça va être trop bien, j'ai trop hâte. C'est parti à Osaka avec ce temps radieux. On va passer au Family Mart avant de prendre le bus. Ceux qui ont dit que les trains et les métros n'étaient jamais en retard au Japon ils ont menti. Là on a eu une galère pas possible, on voulait aller prendre le train pour Osaka sauf qu'en fait il y a eu des des retards importants parce qu'il y a eu des accidents etc. Bon c'est des choses qui arrivent mais trop mal indiqué en fait. Là on va prendre un métro de substitution pour aller à Osaka mais c'était trop mal indiqué, on a galéré avant de trouver. Bon du coup on part pas à Osaka, on en a eu marre parce qu'il y a eu trop de problèmes. En fait à chaque fois qu'on essayait de passer des portiques c'était un refus total du ticket donc on devait faire la queue. Après on dit que c'est moi l'enfant. Elle veut traverser en diagonale là comme on voit dans les films et les séries. D'ailleurs pourquoi il n'y a pas de diagonale en France ? Parce qu'il y a des ronds points. Oui mais dans les grandes intersections par exemple. Il y a des ronds points. Ça c'est vraiment stylé par contre. Du coup j'étais en train de dire vu qu'avec nos tickets on ne pouvait pas passer les portiques, et ben en fait on devait faire la queue à l'information pour qu'eux nous ouvrent et nous laissent passer. Et on a dû faire ça plusieurs fois. Il y a Camille à un moment elle a pété un câble, elle m'a dit on reste sur Kyoto en fait. Je suis regardée, je fais aller. T'es contente ? On ne va pas aller à l'intérieur parce qu'il y a un enterrement. Sortie scolaire au temps. Kawaii ! En fait je vous explique, Camille elle est peintre dans le bâtiment. Et du coup là depuis tout à l'heure partout où on va, elle m'explique de ces trucs. Et j'apprends tellement, j'apprends tellement sur les architectures, sur comment est-ce que tout est fait. C'est incroyable, elle est incroyable cette fille. C'est incroyable. Non mais alors là faut voir ça, c'est une école dans un temple. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu es heureuse ? Ça y est, elle n'en peut plus là, on l'a perdue. Il y a le travail de fou. Bon, du coup je vous laisse ici parce que les photos et les vidéos ne sont pas autorisées à l'intérieur. Franchement le palais il était magnifique, là on est en train de visiter les jardins. Le palais il était incroyable, tous les murs étaient en feuilles d'or, en bois ou en feuilles d'or, c'était juste incroyable. Voilà, c'était comme ça à l'intérieur et tout ça c'est des feuilles d'or, c'était magnifique. Non mais regardez ce qu'elle est en train de prendre en photo sérieux. Et ça, on regarde ça. C'est un peu très humide, mais du coup on fait la scie en rond et du coup ils prennent des longues parce qu'au bout le pantal des émotions, ils se solidifient. C'est parti pour la dernière journée vraiment ensoleillée à Kyoto. J'ai la voie cassée, je crois que j'ai attrapé froid. Donc aujourd'hui je vais visiter 2-3 temples. Je ne fais que ça. En fait à Kyoto, les temples ils sont tellement incroyables que je pourrais faire ça tous les jours, tellement j'adore ça. Mais le temple où on va aujourd'hui, il est hyper coloré. J'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte de voir ça. Et je me suis dit, étant donné qu'il est coloré, autant le voir le dernier jour où il y a vraiment du soleil. Parce qu'à partir de demain il pleut et il ne fait pas très beau. J'ai arrêté une famille Marthe pour prendre des boissons chauds. Parce que j'ai la tête, j'en souffrance. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. En fait ça fait plaisir d'avoir des boissons comme ça, accessibles. Ça va peut-être 1€, un truc comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller au Starbucks, de payer 7€ ou d'aller dans un café et payer super cher pour boire quelque chose de chaud. Et ça c'est vraiment cool. C'est bien. Moi, c'est beaucoup européen. Moi aussi, c'est aller dans un chat, je conseille, j'aime créer les invités ? Bon en vrai je crois que je reviendrai ici à 6h du matin quand il n'y aura personne parce que là il y a tellement de monde, j'arrive pas à profiter comme je voudrais profiter et en même temps je comprends, c'est l'un des endroits les plus populaires de Kyoto donc je comprends qu'il y ait autant de monde Je vais aller à Terramachi parce que là j'en peux plus, il y a trop de monde je vais aller me réfugier quelque part je vais manger là-bas et je vais rentrer Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance